L'examen au la main Pourtant, tout cela ne s'est pas fait sans mal, en effet, selon le journal espagnol Vanitati, la jeune fille était particulièrement stressée, à tel point que les autres participants présents l'ont remarqué. Des témoins oculaires racontent que la jeune femme était perçue comme très nerveuse, consciente du caractère décisif de ce processus pour son avenir universitaire, a en effet écrit le tabloïd ibérique. Il faut dire que la jeune fille était particulièrement attendue, puisque sa sœur aînée, la princesse héritière Léonore, fait partie des élèves actuels. Et que le concours était relevé. Devant répondre à de nombreuses questions d'actualité, les 3000 candidats ont dû ensuite passer un entretien individuel où ils ont dû donner une vision personnelle de leur propre responsabilité, de deux idées que personne n'a pu changer dans leur pensée, et de grosses erreurs qu'il aurait pu commettre. Un sacré programme. Des études hors de prix et le piston a été évité, puisque tous les élèves ont passé leur examen. Sous un faux nom. Surnommé d'une, la jeune fille a donc passé en toute impartialité l'examen et obtenu l'une des 20 places qualificatives. Mais elle n'y croisera pas sa sœur, Léonore, qui aura 18 ans en octobre, obtiendra son bac en juin prochain et rentrera définitivement à Madrid. Pour y suivre un tout autre style de formation, puisque la jeune fille va entrer. A l'armée. En tant qu'héritière, elle doit en effet suivre toutes sortes de formations, un chemin qui ne sera pas forcément suivi par sa petite sœur, plus discrète et qui n'aura pas forcément de responsabilité dans les tâches de la couronne. Une très belle somme. Sous-titrage ST' 501